Ah, docteur Oppenheimer, bah c'est pas trop tôt. Je vous écoute. Qu'est-ce qui... Pourquoi vous êtes... Pas en couleur ? Ah, non, cherchez pas assez mon ton naturel. Il est chelou celui-là. Bon, il va falloir qu'on cause un peu de votre bombe là. Elle est prête ou c'est quoi le truc ? Non, parce qu'on a des jaunes à aller trucider nous, hein. Elle sera pas prête. Comment ça, elle est pas prête ? Mais j'ai Pierre. Pire ? Qu'est-ce que vous entendez par Pierre ? Pire. Attendez, attendez, attendez. Lui-même. LUI ? Le. Glock. Le Glock. LE. Non, 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 le dites par, le dites par, le dites par, vous savez pas ce que vous faites, malheureux. Vous m'y forcez. L'Apocalypse ! Le Glock. Le destructeur des mondes ! Brutts ! Oui, je vous avais dit que j'avais pire. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce petit épisode de trèfle ! Je refais des trèfle exceptionnellement pendant cet été, j'ai trouvé 2-3 trucs où je vois à l'intérêt de vous les présenter, parce que sinon c'est pour ça que j'ai mis les trèfle en pause et que je trouve plus rien de marrant. Aujourd'hui on va parler du Glock. En fait le problème du Glock 26 c'est que c'est un Glock obèse, qui sert à rien. Oh là ! Tremblement de terre les gars ! Oh ta mère ! Oh ça m'a fait grimper la tension cette merde ! Ouh ! Le pire, pire que le 19. Oui je sais, j'ai des idées très arrêtées concernant Glock, oui je sais. Le Glock obèse et unijambiste. Le Glock 26. Ça ne sert à rien. Ça a la même épaisseur qu'un Glock normal, ou peu s'en faut. On le tient à deux doigts, c'est très haut au-dessus de la main, il n'a rien pour lui. C'est un flingue de carry pour les pays qui ne savent pas ce que c'est que le carry. Bon ! Allez ! Comme on ne va pas non plus y passer 10 heures, on va tester ça tout de suite. Donc je n'ai pas pris un max de cartouches, je crois que j'en ai pris, je ne sais plus, là j'en ai 5 et là-dedans j'en ai 8. Parce qu'évidemment c'est un chargeur de 10, et croyez-moi pour mettre les deux dernières, il faut être un petit peu matinal. Et comme je... voilà, et ben non, j'en ai mis 8. Bon, ça a à peu près la même prise en main, enfin, c'est à peu près la même ergonomie, on va dire, qu'un Glock normal. Donc c'est facile à manipuler, ça il n'y a pas de problème. Mais, enfin franchement, c'est encore une fois, bon moi je ne suis pas fan absolu de Glock, mais le 43 est quand même meilleur. Alors, non, ce n'est pas le 43, je ne sais plus lequel c'est le tout bizarre, le tout petit. Je suis 40 cm en bas et à gauche. Alors que la première, j'étais dedans. Explique-moi comment, pourquoi. Je vais me mettre 40 cm en haut à gauche, en haut à droite. Et là je suis dedans. Putain ! De flingues de merde ! Ah, et en plus ça t'égé que dans la courge. Ah, pfff. Putain, c'est désagréable, ça fait un bruit de fou, enfin... Non, mais il ne sert à rien ce truc. Non seulement il provoque des tremblements de terre chez moi, mais en plus, franchement, il ne sert à rien. C'est naze ce truc, c'est vraiment très très naze. Allez, on va faire deux mûnes à gauche. Enfin, une mûne à gauche, une mûne à droite d'une main, et puis après on tire rapide. Je sais d'office que ça va donner. Mais putain, matez-moi ça. 40 cm à 25 mètres, enfin ce n'est pas normal. Enfin, encore une fois, les Glock de toute façon ne sont pas des outils de tir sportif, ce sont des outils de combat. C'est fait pour déglinguer un mec à 5 mètres de distance, ce n'est pas fait pour tirer sportivement. Et ne venez pas me dire qu'il y a une team Glock sportive, et je sais. Vous vous rendez compte des flingues avec lesquelles ils tirent ou pas ? Vous n'y avez pas accès, ils ne sont pas sur le marché, ce genre de truc. Alors. Oh, c'est désagréable en plus. Oh là là, à gauche c'est pire que tout, bordel. Allez, lâche, bordel, lâche ! Sa mère la pute, je me suis retrouvé là ! Et je l'ai mise à Babelway de l'Azoa ! Très très nul. Mais ça marche ! Mais c'est tout ce qu'on peut lui accorder, quoi, ça marche. Alors, tir rapide. Combien il m'en reste ? Deux ? Ouais, deux. Trois. Excellent chambre. Allez, on fait de la réaction un peu. Oh yes, et j'en ai mis une, mais alors à Babelway d'en haut là ! Qu'est-ce que c'est nul à chier, bordel. C'est ultra naze. Voilà, ça marche. Donc je ne peux pas forcément lui donner une mauvaise note, une très mauvaise note, mais ça bon. Enfin, c'est tout pourri, quoi. Voilà. Allez, sur ce, amusez-vous bien. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un vrai épisode petit. Après, encore un trèfle. Et puis après, on aura fini l'été. Et donc, on repartira sur des énormes épisodes dont j'espère que vous allez les kiffer. À plus, mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao ! C'est vrai, il ne faut vraiment pas avoir honte. Il fait chaud dans cet uniforme de merde, là. C'est ça ?